Pour la première fois, un président civil va remettre le pouvoir à un président civil. C'est le triomphe de l'alternance que nous avons tant entendu. C'est le triomphe de la démocratie et de la liberté. Nous sommes fin décembre 2015. Avarok Kaboré et Michel Kafando, pour retrouver trace d'un civil à la tête de l'état burkinabé, il faut remonter aux années de l'indépendance où Maurice Yamyougo a géré le pays à partir de 1960 avant d'être déposé par une insurrection populaire le 3 janvier 1966. Des militaires se sont succédés à la tête du pays avec Blaise Kompahouré, totalisant le plus long règne, 27 ans de pouvoir de 1987 à 2014. Moins d'un an après son départ, chassé par une autre insurrection populaire, des soldats de sa garde rapprochés tentent de renverser le gouvernement de transition en place. Le général Gilbert Diendirey prend alors la tête d'un conseil national pour la démocratie. Sous la pression populaire et face à l'armée loyaliste, il rend le pouvoir. Élu avec 53,49% des voix, Rok Kaboré donne l'image d'un homme consensuel capable de rassembler tant des anciens du régime Kompahouré que des opposants. Il est le troisième chef d'état civil sur les neuf qu'a connu le pays. Nouvelle donne, Rok Kaboré est confronté à une série d'attaques djihadistes. En janvier 2016, Ouagadougou est frappé en plein cœur par des attentats faisant 30 morts. En août 2017, 21 personnes meurent dans une autre attaque dans la capitale. Les assauts djihadistes se multiplient sur l'ensemble du territoire, en particulier dans l'Est et le Nord. Réélu pour cinq ans en 2020, Rok Kaboré promet de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Mais les massacres s'intensifient. En juin 2021, au moins 132 civils sont tués à Solhan. Et en décembre de la même année, 57 personnes, dont 53 gendarmes, meurent à Inata dans une offensive djihadiste. Impuissant face à cette recrudescence de violences, Le président Kaboré est renversé par un putsch militaire dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Celui-ci est, à son tour, confronté à une recrudescence des attaques. 86 civils le tués à Seytenga dans le Nord en juin 2022. Et plus récemment, l'attaque de Gaskinde fin septembre 2022. Des témoins parlent de plus de 250 morts. Accusés par une partie de ses frères d'armes de s'être embourgeoisés et de faire plus de politique au lieu de concentrer ses efforts sur la lutte contre le terrorisme d'Amiba est déposée par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier diffère des causes, des chutes de ses deux prédécesseurs, sa priorité. La lutte contre les djihadistes, qui occupent plus de la moitié du territoire et dont les attaques ont fait plus de 1,5 million de déplacés.